Salut c'est Noz, j'espère que tu vas bien. Bah oui, j'ai lu ce mois-ci 25 à 27 mangas plus un item dont j'ai vraiment envie de te parler parce que je trouve ça incroyable, enfin c'est une nouveauté pour moi, bref je t'en parle après. De manière générale j'aime pas trop ce format lecture manga parce que j'aime pas spoil, sauf que là je pense que je vais pouvoir te parler de tout ça sans spoil et que ça soit quand même intéressant, j'espère. En tout cas je suis content de te la faire. Si tu suis mis une vidéo depuis longtemps, depuis même peut-être le départ, tu dois remarquer que j'ai pas ma fameuse chemise aujourd'hui parce qu'elle est ici, voilà, elle est là. Tout simplement parce que j'ai envie d'augmenter ma cadence de vidéos, j'ai envie d'en faire deux voire trois par semaine, donc ça c'est une bonne nouvelle. Sauf que, petit détail que tu n'as pas dû remarquer, parce que forcément on s'en fout, en fait si tu veux j'ai un micro-cravate et avec la chemise ça grattait tout le temps le micro-cravate, ce qui faisait de la pollution auditive très régulièrement. Je devais retravailler ça au montage, ça me prenait beaucoup de temps pour une vidéo, donc le faire sur deux ou trois vidéos par semaine, je trouve que ça en valait pas la peine, surtout pour la chemise qui servait uniquement d'identité visuelle que j'aimais bien pour ma chaîne. Je pense que c'est pas si important que ça, je vais pouvoir en passer. En tout cas, je propose trois secondes de silence pour cette chemise, qui sont très bons, allez laver à chaque fois, vous inquiétez pas. Non, c'est long. Enfin bref, j'en ai fini avec cette intro beaucoup trop longue, passons directement à mes lectures. Générique. Alors pour ma première lecture, c'est pas un, mais deux items que je vais te proposer, parce que c'est une réception d'une maison d'édition Mao Edition, donc un grand merci à eux, surtout grand merci à l'attaché de presse, qui est adorable, ça fait plaisir d'être avec des gens bienveillants et agréables, donc je te donne à le dire. Le premier manga qu'ils m'ont envoyé, c'est un one-shot, Nine Lives Men, un amour à sens unique, que j'ai lu et qui est très agréable, c'est un tranche de vie, c'est une une. T'as l'impression de regarder un film un petit peu, c'est mon premier one-shot. Les dessins, je prends une planche un petit peu au pif, les dessins sont très très bons. Je veux pas trop t'en dire pour pas te spoil, mais le manga traite d'amour, et plus précisement un sujet un petit peu plus précis que l'amour. J'ai pas envie de t'en dire trop, en tout cas, moi je me suis régalé, donc super cool. Et l'autre, et ça c'est, bon c'est pas un manga, mais c'est un light novel, c'est Berserk of Glutony, je le dis bien, Glutony, ouais c'est ça. Et ça, bon moi tu vois, je suis plus un mec du fantastique, donc ça me touche beaucoup plus, mais c'est insane, c'est mon premier light novel si tu veux, et c'est trop bien, parce que t'as vraiment l'impression d'être dans un monde manga. Alors c'est vrai que t'as des illustrations, je vais t'en choper une rapidement, par exemple, hop, t'as une illustration, mais t'as majoritairement du texte, comme ça, et je suis absorbé par ce manga-là, tu vois, j'ai lu tout ça, quasiment un quart du livre, en une soirée. C'est addictif au possible. Ce cover, en fait, je la voyais très souvent, donc je suis intéressé au résumé qui m'attirait beaucoup, et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé des light novels, c'était l'occasion. Si t'aimes les light novels, ou si t'as envie de commencer de t'y tester, me fonce sur ça, parce que c'est de la bombe, c'est trop bien. En fait, c'est un manga fantasy, où le héros, c'est du power-up, au début il est nul, et il progresse, parce qu'il a une capacité qui lui permet, en tuant des gens, de prendre leurs statistiques et leurs compétences. Donc voilà, on suit ce personnage-là, dans un monde fantastique, un petit peu Warhammer-like. Pour l'instant, c'est extraordinaire. Il me semble qu'il y a 7 tonnes, enfin, il y aura 7 tonnes, et franchement, je savais pas comment j'allais réagir par rapport sur un light novel, et ça, mais what the fuck, c'est trop bien. Tu mets du temps à lire, et c'est vrai que quand t'as l'habitude de lire un manga en 30-40 minutes, là, tu passes du temps, et tout, t'apprécies l'histoire. D'ailleurs, je pense faire une chronique sur les light novels, une fois par mois, de temps en temps, pour parler de certains qui me plaisent, parce que je compte pas m'arrêter là. En tout cas, je recommande à 100%. Un grand merci, encore une fois, à Mario Edition. Trop gentil de m'avoir envoyé ça. Suivez, voilà ! Y'a de l'écho. Amusant. Ensuite, les deux tomes, le tome 6 et le tome 7 de Ber... euh... Le tome 6 et le tome 7 de Kingdom. Bon alors, Kingdom. Kingdom. Kingdom, 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 Kingdom. 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 Kingdom, les 3 premiers tomes, j'ai été mitigé. Je l'avoue, j'ai été mitigé parce que je suis quelqu'un de mitigable. Le tome 4 et le tome 5 étaient vraiment sympas. Sympas. Pas si extraordinaire que ça, mais sympas. Le tome 6 et le tome 7 sont incroyables. C'est la guerre, ok ? C'est une guerre des centaines de milliers de personnes contre des centaines de milliers de personnes. T'as de la stratégie. Le côté shonen à donf. C'est ultra stylé. Je te jure, je lis ces mangas, je transpire. Bon, c'est dégueulasse, c'est vrai. Mais je transpire tellement c'est puissant et tellement tous les personnages sont intéressants. T'as de la stratégie. T'as ce côté shonen aussi, ultra épique. T'as tout. Les personnages sont ultra bien écrits. Les dessins sont d'une beauté. Regarde ça. Pam, une planche. Aléatoire, regarde. C'est beaucoup trop bien. Et je suis persuadé, comme tout le monde le dit, que plus ça va aller, plus ça va être encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus épique. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je vous dis encore une fois, c'est énorme. C'est énorme. Et on passe au manga suivant. Forcément, le tome 17 de Demon Slayer. Alors, c'est du Demon Slayer, quoi. C'est comme depuis le départ, on est habitué à ça. C'est un scénario qui est un petit peu facile. Si tu veux, dans ce tome, t'as que des combats. T'as que des gens qui se combattent. T'as trois ou quatre combats au même moment. Chaque combat, si tu veux, les gens qui s'affrontent sont des gens qui avaient un background. Dans le sens où, par exemple, je te dis n'importe quoi pour pas spoiler, mais par exemple, t'as une personne qui va se battre avec le démon qui a tué un membre de sa famille. T'as une autre personne qui va se battre contre un démon. En fait, avant, c'était sa petite sœur, son petit frère ou son cousin. Enfin, c'est vraiment des combats qui sont un petit peu scriptés. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, c'est du Demon Slayer. Les combats sont ultra épiques. Il se passe des dingueries, des nouvelles techniques. Les dessins sont toujours aussi bons. Des petits flashbacks émouvants. Encore un super tome de Demon Slayer. Le film était super bien, d'ailleurs. J'ai une petite inquiétude pour la fin parce que j'entends beaucoup de gens qui ont lu les scans et qui disent que c'est précipité, que c'est machin. Après, voilà, ils avaient dit la même chose sur The Promised Neverland et moi, j'ai pas du tout été d'accord jusqu'au tome 19. Je l'ai trouvé incroyable. Donc, bon, voilà, je m'en fais pas trop. J'ai hâte d'avoir le 18, je pense, comme tout le monde. Bien, bon. Ensuite, tome 2. Putain, c'est lourd, moi. Le tome 2 et le tome 3 de Full Metal Alchimist, manga légendaire, la perfect édition. Si tu veux, Full Metal Alchimist, quand j'avais maté Brotherhood, la série, le début, j'avais du mal à rentrer dedans et la fin, j'avais été mitigé. Or, là, ici, sur la lecture, je trouve ça beaucoup plus facile de rentrer dedans, beaucoup plus agréable, d'autant que l'édition perfecte, voilà, énième fois, est parfaite parce que c'est du papier glacé, t'as des petites pages couleur vraiment sympas, c'est un grand format, donc c'est un régal, quoi. Puis c'est un bel objet de collection, tu vois, si un jour, les mangas prennent de la valeur, imagine cette édition-là, elle arrête d'être édité à un moment donné. Plus agréable de le lire que de le regarder en anime parce qu'il y a des petits détails qui font que ça rajoute quelque chose. Par exemple, Alphonse, donc le frère de Full Metal Alchimist de Edward, dans l'anime, il a vraiment une voix d'enfant, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'avait dérangé dans l'anime. Bon, c'est pas très important, mais c'est des petits détails, tu vois. Et là, dans le manga, t'as pas la voix, et moi, je l'imagine plus avec une voix de pré-adulte. Du coup, il a plus ce côté trop innocent, trop gamin, tu vois, il est vraiment ce côté où il va vers ses objectifs, il est quand même fort, il a des capacités, c'est quelqu'un de confiance, tu vois. Dans l'anime, t'as l'impression qu'il est un peu là pour faire joli, tu vois. Plein de petits détails qui font que, pour l'instant, jusqu'au tome 3, la lecture est vraiment super agréable. Je me demande combien il y aura de tomes, d'ailleurs. Tiens, j'ai donné l'info dès maintenant en exclusivité. Attends, je fais mon pari là-dessus, je pense qu'il y aura 12 tomes. FMA, édition, perfecte, nombre de tomes. Mais déjà, est-ce qu'il y a l'information, quoi ? C'est ça, la question. 18 tomes. Ah ouais, quand même. Il y aura donc 18 tomes sur la perfecte de Fullmetal Alchemist. Écoutez, c'est parfait. Je crois qu'il y a 8 tomes qui sont sortis ou 7 ou 8 tomes qui sont sortis. Je dis oui, voilà, je vais vite rattraper et puis après, je suivrai la perruption comme tout le monde. Ça va être un bel objet de collection. Je recommande, comme la majorité des choses que je lis, à part peut-être un seul manga qui sera le manga suivant. C'est parti. Alors ça, tu dois le savoir parce que j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas m'attarder dessus sous Liquid Chambers. Personnellement, j'ai pas du tout apprécié. Par contre, je tiens à mettre une petite précision par rapport à ma vidéo Battle Manga qui s'affiche ici, là où j'en parle. Bon, au final, j'ai eu des retours que ce soit dans les commentaires et sur d'autres Youtubers qui en parlaient en disant que c'était quand même pas mal, que eux, c'est vrai qu'il y avait des moments un petit peu vides mais qu'ils avaient apprécié la lecture. Bah voilà, il y a des gens qui peuvent apprécier donc c'est génial. Les goûts et les couleurs pour tout le monde, c'est très très bien. Rien ne t'empêche d'essayer par toi-même. Sans transition, bah forcément, je vais te parler de Dear Call parce que je l'ai lu aussi dans la même vidéo. Tom que j'ai beaucoup aimé par contre, bah on m'a dit qu'il n'y avait que 4 tomes de prévu. Forcément, je ne me renseigne jamais en fait, si j'achète des trucs et je ne regarde pas, je suis... Bon, bref. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à un manga de 20 voire 30 tomes, à un shonen quoi, un shonen à 4 tomes. T'es là pour suivre un personnage, son évolution, on va t'accrocher au perso et tout. Ça baisse un petit peu ma hype sur Dear Call en vrai. Donc est-ce que ça va être fini un peu à la va-vite ? Je ne sais pas, on verra bien, je t'en reparlerai. Mais en tout cas, j'ai lu ce tome et j'ai vraiment apprécié. Ensuite, forcément, bon bah, si tu as vu la vidéo, ce n'est pas étonnant. J'ai lu du tome 6 au tome 16 de Beastars qui se retrouve à être à l'envers. Donc je vais mettre comme ça, pas du tout pratique, mais peu importe. Bon, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit dans le marathon. Si tu as envie d'en savoir plus, je ne spoil pas, donc tu peux aller voir la vidéo sur le marathon de Beastars. Dans le marathon, il n'y avait pas le tome 16 parce que je l'ai reçu trop tard. D'ailleurs, en parlant de ça, Elfenleed et Beastars le 16, je les avais précommandés et j'ai reçu le tome 16 de Beastars une ou deux semaines après sa sortie. Je l'ai précommandé, je ne l'ai pas eu le jour J. Et puis après, dans tous les magasins où j'allais, je le voyais, je ne pouvais pas l'acheter parce que je l'avais déjà commandé, ça m'a bloqué. Pareil pour Elfenleed, ça m'a un petit peu gavé, voilà, une petite parenthèse, mais bref. En tout cas, ce tome-là est super bien, très très intéressant toujours. Beastars, c'est un de mes coups de cœur des mangas en ce moment. C'est de là-bas, les dessins sont parfaits, l'histoire est parfaite, le fond est trop stylé, la forme est incroyable. Voilà, Beastars, c'est un très bon manga. Suivant ! Pareil, je ne vais pas m'éterniser dessus les trois tomes de Berzer que j'ai lu dans la vidéo précédente qui s'affiche encore une fois ici. Incroyable, je me suis maté les films le soir même, à chaque fois je les rematte ces films-là sur Netflix. En fait, c'est incroyable parce que je me sens mal en regardant ça, pourtant je kiffe le fait de me sentir mal en regardant ça, tu vois. Je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ça face à Berzerk. Voilà, malgré le fait que je ne sais pas s'il y aura une fin, je vais attendre un petit peu, voir ce qui se passe et si on n'a pas trop de nouvelles, j'enchaînerai sur les scans et je me les ferai pour découvrir la suite et continuer à me prendre des claques illustratives et narratives incroyables. Berzerk, c'est le feu, tout le monde le sait. Ensuite, pour finir, bon, rapidement pareil, Dragon Ball, le tome 9 qui est génialissime, hâte d'avoir le 10. Voilà, pareil, j'en ai parlé dans mon achat manga donc je n'ai pas passé 10 ans dessus. Voilà, Dragon Ball, c'est un bon manga. D'ailleurs, je n'ai jamais ni vu ni lu Dragon Ball Super. Est-ce que tu as des retours sur ça ? Parce que je me demande si c'est bien et en vrai, personne n'a aimé Dragon Ball GT, personne, sauf moi. J'ai beaucoup aimé Dragon Ball GT. A l'époque, je l'ai regardé en anime et personnellement, j'ai beaucoup apprécié les GT. Alors, tout le monde crache dessus en mode, c'était de la merde mais t'as vraiment des combats de fou, t'as vraiment plein de choses trop bien. Pan, Pan, c'est un personnage que j'adorais. Donc voilà, je me demande si Dragon Ball Super est-ce que ça vaut le coup une fois que j'aurai peut-être fini Dragon Ball de m'essayer à Dragon Ball Super ? N'hésite pas à répondre dans les commentaires si tu as un avis sur la question. Enfin bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient de fou, ça me fait plaisir. Voilà, et en plus, tu ne louperas rien de mes futures vidéos parce qu'elles vont pop un peu partout là. N'hésite pas à liker, à commenter si la vidéo t'a fait kiffer. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !